Vous aimez les jeux épiques, les jeux qui racontent une histoire ? Vous aimez ces parties uniques dont vous vous souviendrez encore dans 20 ans ? Bonjour les gameuses et les gamers, vous êtes chez Jean-Michel Grosjeux, la chaîne où on s'attaque aux règles des gros jeux. Et pas seulement les règles, aussi les quelques stratégies de base pour ne pas se retrouver comme un idiot à ne pas savoir quoi faire. Et si vous voulez jouer à ces jeux en live ou sur internet, faites-moi signe et on verra ce qu'on peut faire. Voilà, alors c'est parti ! Bienvenue les gourmands et les gourmands ludiques, bienvenue chez Jean-Michel Grosjeux ! Chez Jean-Michel Grosjeux, on aime les jeux forts en thème, on aime les jeux qui racontent une histoire. Et le jeu d'aujourd'hui illustre parfaitement ceci parce qu'il est complètement au service d'une vision utopiste de la société. Il s'agit de Pax Transhumanity, le jeu de Matt & Clound chez Sierra Madre Games et Ion Games. Ce jeu est une simulation économique qui nous présente un monde où la science permettrait de résoudre tous les grands problèmes de la société, la pollution, l'effet de serre, la pauvreté, le vieillissement. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, vous adhérez ou vous n'adhérez pas, et bien c'est justement le moment de tester tout ça en façonnant la société dans laquelle vous pourriez vivre. Un savant mélange entre les idées les plus enthousiasmantes, comme les systèmes écologiques autonomes sur d'autres planètes, et des idées plus dangereuses comme le contrôle génétique des naissances. Mais bon, Pax Transhumanity, comment ça marche ? Ce jeu se joue à quatre joueurs qui incarnent quatre entrepreneurs fermement décidés à aider le monde dans lequel ils vivent. Un blogueur, un colonel, un simple citoyen et un médecin. Ces quatre entrepreneurs vont s'attaquer à quatre grands domaines de la société dans laquelle ils vivent. Le vieux monde, c'est-à-dire les grandes économies occidentalisées, le monde en développement, le cloud, c'est-à-dire la sphère Internet, et l'espace. Chacun de ces grands domaines, que le jeu appelle des sphères, vient avec ses problèmes particuliers. Dans le vieux monde, les problèmes sont le vieillissement, la privation de droits, l'identité collective, l'infirmité et la santé mentale. Dans le monde en développement, c'est le réchauffement climatique, la pollution, l'immobilité sociale, les groupes de haine, les bidonvilles, la famine et la maladie. Dans le cloud, c'est la conscience artificielle et les interfaces. Et enfin, dans l'espace, ce sont les exosciences et le fait de pouvoir un jour quitter la Terre. Le but des joueurs est donc d'aider le progrès de l'humanité en commercialisant des produits qui règlent ces problèmes. Par exemple ici, en commercialisant l'extension de la vie par télomère, le joueur règle le problème du vieillissement. En plus, la commercialisation de certains produits permet de faire du business, faut quand même bien gagner sa vie. Ce qui revient à ouvrir des compagnies représentées par des disques en bois comme ceci. Mais attention, en tant qu'entrepreneur, vous avez des responsabilités vis-à-vis de la société. Certains produits comportent des risques court terme des carrés blancs et des risques long terme des carrés noirs. Par exemple ici, le contrôle génétique des naissances cause à court terme des problèmes de droits parentaux et à long terme des risques de contrôle coercitif de la population. Tu m'étonnes. En attribuant des ressources à ces problèmes potentiels, vous aidez à les éviter. Et voilà donc grosso modo vos buts du jeu dans Pax Transhumanity. Réglez les grands problèmes de l'humanité en récupérant ses pions carrés, créez des compagnies en plaçant vos disques ronds et gérez les risques majeurs. Nous verrons bien sûr les conditions de victoire en détail plus tard, mais avec ça, vous avez l'essentiel. Voici à quoi ressemble une partie en cours de Pax Transhumanity. D'abord, il y a les quatre joueurs représentés chacun par leur petite planche, avec dans la partie droite leurs finances. Les cubes représentent les moyens financiers mobilisés. Remarquez que le joueur rose a un think tank, c'est-à-dire un centre de recherche qui travaille sur une idée particulière. Ici, c'est la vertébrane. Ensuite, il y a les quatre sphères, les quatre grands domaines avec leurs grands problèmes associés au-dessus. Certains joueurs ont des cubes dans ces sphères qui représentent des travailleurs, donc des ressources humaines affectées par les joueurs, et des disques qui sont des compagnies ouvertes par les joueurs. En dessous des sphères, il y a le marché des idées. Il y a une colonne en dessous de chaque sphère. Les joueurs y placent des cubes quand ils commencent à s'intéresser à une idée dans le but de la commercialiser. Et quand une idée est commercialisée, la société entière se l'approprie, et l'ensemble de ces idées forment le progrès avec un grand P et qu'on trouve ici. Le progrès qu'on appelle le splay en anglais, ce sont les bords colorés des idées qui ont été commercialisées. Au-dessus, on trouve les brevets. Chaque cube dans une colonne de couleurs représente un brevet que le joueur détient pour cette technologie. Bref, c'est juste un survol rapide pour localiser les choses. On va bien sûr rentrer dans le détail de tout ça. Voilà. Et avant de continuer, juste un mot sur la façon dont se déroule le jeu dans le temps. C'est très simple. L'ordre des joueurs est toujours le même. Il est rappelé sur la fiche de chaque joueur. Bleu, noir, rose, rouge. Quand c'est son tour, chaque joueur fait deux actions, puis on passe au joueur suivant. Et puis voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que c'est exactement une action ? On va le voir au fur et à mesure. Mais regardez, toutes les actions possibles sont résumées sur la fiche de chaque joueur. Il y en a 7. On n'entre pas dans le détail ici. Retenez juste pour l'instant que la séquence de jeu est toute simple. Deux actions, chacun son tour. Bleu, noir, rose, rouge. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du jeu. Voilà. Et vous avez toujours dans un coin de votre tête ce que vous devez faire pour gagner. Régler les grands problèmes de la société, installer des compagnies à votre couleur et gérer à l'avance les risques long terme qui, si on les néglige, peuvent bien un jour ou l'autre se retourner contre nous. Bon, alors l'action majeure qui va nous permettre de faire tout ça à la fois, c'est de commercialiser des idées. Les idées, souvenez-vous, elles sont ici sur le marché des idées. C'est un grand marché commun à tous les joueurs. Les joueurs vont placer des cubes, donc des ressources, sur les idées pour indiquer qu'ils s'y intéressent et commencent à y réfléchir sérieusement. Puis, quand l'idée sera viable, un joueur avec un cube dessus pourra la commercialiser, c'est-à-dire engager des fonds et fournir du travail pour transformer l'idée en un vrai produit qu'il va diffuser dans la société. Et voilà, ça c'est la base. Car c'est en commercialisant des idées qu'on change la société et qu'on lutte contre les grands problèmes tout en installant des compagnies. C'est comme ça qu'on gagne le jeu. On va détailler tout ça étape par étape. Et on commence par le nerf de la guerre, les finances. Les finances de chaque joueur sont représentées par trois cases sur sa fiche de joueur. En haut, le capital, ce sont les avoirs financiers du joueur. Au milieu, la richesse, c'est en gros l'argent qui est sorti, c'est le cash, les liquidités. Et enfin, en bas, ce sont les dettes. Des gros points indiquent l'état des finances au tout début du jeu. Notez au passage que chaque joueur a un profil initial différent. Bon, donc ça, ce sont les finances du joueur dans lequel il peut taper chaque fois qu'il a besoin d'argent. Ce n'est pas une action, c'est n'importe quand, c'est son porte-monnaie. S'il a besoin de payer quelque chose, c'est là qu'il va piocher. La règle est simple. On génère une unité d'argent, disons un million, en descendant un cube d'une case sur le diagramme. C'est ce qu'indiquent ces deux flèches. Attention, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. En particulier, on ne peut pas contracter de dettes tant qu'il reste du capital. Autrement dit, tant qu'il y a des cubes dans la case du haut, c'est cela qu'il faut descendre. Et ensuite seulement, on descend de la case 2 à la case 3. Par exemple, si ici le joueur rose a besoin de 4 millions, il n'a qu'une seule façon de les avoir, c'est en faisant ceci. 1, 2, 3, 4 et voilà 4 millions. On doit vider la case capitale avant d'avoir le droit de descendre des cubes dans la case des dettes. Mais bon, vous voyez le problème, ce n'est pas une corne d'abondance. Plus on dépense les millions, plus les cubes descendent et à la fin, on se retrouve avec uniquement des dettes. On n'a plus d'argent, on ne peut plus rien acheter. Heureusement, il y a la levée de fonds et c'est la première action de notre liste de 7. La levée de fonds, ça consiste à aller voir des investisseurs pour se redonner un peu d'oxygène. Voyons comment ça se passe. Prenons un exemple. Ici, le joueur rose a déjà bien bossé. Il a déployé ses ressources un peu partout. Un travailleur dans la sphère du web, une ressource en train de gamberger sur l'idée de l'autodidactisme culturel, avec une ressource à côté pour couvrir les risques liés à cette idée. Il y a aussi un brevet et encore une ressource dans le splé pour couvrir un risque long terme. Et maintenant, il choisit l'action de levée de fonds pour renflouer ses caisses. Première chose, il peut désinvestir. Désinvestir, ça veut dire se retirer de certains coûts pour récupérer son cash. Concrètement, ça veut dire récupérer ses cubes en jeu pour les ramener sur sa fiche dans la case du milieu, la case OEF, sa richesse. Il peut récupérer tous les cubes qu'il veut, sauf ceux qui couvrent les risques futurs. Ici, il peut désinvestir son travailleur, son prospecteur d'idées et son brevet, ou seulement un ou deux des trois. Il n'a pas le droit de récupérer les deux autres cubes qui sont des couvertures de risques. Bon, du coup, il a perdu tout ce qu'il avait investi sur le terrain, mais il a gagné des moyens financiers. Cette première étape, le désinvestissement, n'est pas obligatoire. Deuxième étape, payer ses dettes. Cette étape est obligatoire. Si le joueur le peut, il doit dépenser un cube de capital par cube de dette. Et à chaque fois, le couple de cubes rejoint la cave de la richesse Wealth. Ici, ça fait deux cubes, donc deux dettes remboursées. La dernière dette reste là où elle est, par faute de capital. Et enfin, troisième étape, on va voir les investisseurs et on accumule du capital. Concrètement, tous les cubes de la case du milieu montent dans la case du capital. Et voilà, en une action de levée de fond, le joueur rose s'est constitué un beau tableau financier avec lequel il pourra dépenser plein d'argent en faisant glisser ses cubes, je vous le rappelle, d'une case vers la case du dessous. Quelques exemples rapides pour bien comprendre la logique du bazar. Supposons, je commence avec un capital de 4 millions. 4 cubes dans ma case capitale. Si j'ai besoin de 4 millions, n'importe quand, je descends les 4 cubes dans la case du dessous. Hop, et voilà, j'ai dépensé 4 millions. On verra plus tard ce qu'on peut acheter avec cet argent. Mais bon, retenez que là, en descendant ces 4 cubes d'une case, j'ai pu acheter quelque chose qui valait 4 millions facile. Maintenant, quand c'est mon tour, je choisis l'action levée de fond. Et hop, je remonte tout dans la case du capital. Et retour au point de départ, je peux à nouveau dépenser 4 millions. Et donc, avec 4 cubes en capital et moyennant une action de levée de fond, à chaque tour, je peux dépenser 4 millions. Et maintenant, si j'ai besoin de 5 millions, je génère les 4 millions habituels, et puis je descends un cube supplémentaire pour générer le cinquième million dont j'ai besoin, je m'endette. Ensuite, je refais une action de levée de fond. Mais comme je n'ai pas de capital, je ne rembourse pas ma dette. Je ne récupère que les cubes de la case wealth. Du coup, si je ne veux plus faire de dette, je ne peux plus dépenser que 3 millions. Et même si je suis prudent, je ne dépense que 2 millions. Et à la prochaine levée de fond, comme j'ai gardé un cube de capital, je rembourse ma dette et je récupère tout. Si on fait le bilan, sans faire 2 dettes, en 2 tours avec 2 levées de fonds, je dégage 8 millions. Et en faisant une dette pour avoir rapidement 5 millions au début, je dégage finalement 7 millions sur la même période. Moralité, quand on s'endette, on perd de l'argent, c'est QFD. La seule façon d'avoir vraiment plus de moyens financiers, c'est d'avoir plus de cubes sur sa fiche. Mais ça fait autant de cubes en moins sur les idées, dans les sphères ou sous forme de brevet. Bref, est-ce qu'il faut faire fructifier son capital sur les marchés financiers ou les engager dans des business innovants ? C'est tout l'équilibre et la finesse de ce jeu. Bon, il y a un autre moyen de gagner de l'argent, c'est en revendant des brevets. Dans une partie de Pax Transhumanity, chaque fois qu'une idée est commercialisée, on la place en dessous de cette carte qu'on appelle le Splay. Le Splay, c'est le progrès humain, c'est l'ensemble des idées qui, en étant commercialisées, sont entrées dans la vie des gens. Ces idées ont 4 couleurs possibles. En orange, c'est le domaine des assemblages mécaniques, l'ingénierie. En vert, les sciences politiques et sociales. En jaune, le jeu appelle ça du doré, tout ce qui concerne la biologie. Et enfin, en bleu, l'informatique, l'IA et toutes ces choses-là. Et quand les idées deviennent des réalités, on les met dans le Splay. Au-dessus de ça, la même carte qui représente le Splay est aussi un tableau des brevets détenus par les joueurs, patents en anglais. On verra plus tard comment on dépose des brevets. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce tableau et la façon de le lire. En fait, on regarde les 4 colonnes qui sont les couleurs des 4 technologies. Ici, le joueur rose a un cube dans la colonne jaune et deux dans la colonne bleue. Il a donc 3 brevets, un jaune et deux bleus. C'est aussi bête que ça. Et la valeur d'un brevet, c'est le nombre de fois qu'on retrouve sa couleur dans le Splay. On ne parle que des couleurs visibles. Souvenez-vous, chaque idée a deux couleurs, mais une fois dans le Splay, une seule des deux reste visible. C'est le joueur qui l'a commercialisé qui a décidé dans quel sens il l'a présenté. Donc ici, la technologie bleue étant deux exemplaires dans le Splay, donc chaque brevet bleu vaut 2 millions. Si le joueur rose vend ses deux brevets de la colonne bleue, il en tire la valeur 2 x 2 égale 4 millions. Et quand les brevets sont vendus, qu'est-ce qu'on en fait ? On les ramène sur la planche des finances et toujours dans la case du milieu, la case Wealth. Retenez de manière générale que chaque fois qu'un joueur récupère des cubes, il les remet toujours dans sa case Wealth. Voilà, mais du coup, comment on dépose des brevets ? Et bien ça, c'est compliqué et on verra plus tard. Pour l'instant, on retient qu'on peut à tout moment, ça ne compte pas comme une action, revendre ses brevets pour payer un achat. Et enfin, notez que si une couleur n'est pas représentée dans le Splay, les brevets associés ne valent rien. Le cube rose dans la colonne jaune vaut 0 millions. Mais le joueur peut le vendre quand même, il ne gagne rien, mais il récupère son cube sur sa fiche. Attention, on ne fait jamais la monnaie sur la vente des brevets. Si le joueur rose avait besoin de 3 millions au moment où il a vendu ses 2 brevets bleus pour 4 millions, et bien le million en trop est perdu. Bon, et maintenant qu'on sait d'où vient l'argent, on peut attaquer le cœur du sujet, comment on développe les idées pour en faire des produits commercialisables. La première chose à faire quand on s'intéresse à une idée, c'est de sonder cette idée, son stade de développement, les marchés potentiels, etc. En anglais, l'action s'appelle syndication. Les idées sont donc présentées sous forme d'un marché des idées, 4 colonnes de cartes en dessous des 4 sphères. Voici à quoi ressemble le marché en tout début de jeu. Notez que les colonnes ne sont pas forcément remplies, il y a des trous. Alors, le joueur rose s'intéresse à une idée, et la première chose qu'il peut faire, c'est d'y affecter des ressources, autrement dit y poser un cube. Première étape, en payer le coût. Le coût de chaque idée, c'est le numéro de la ligne dans laquelle elle se trouve. Si par exemple le joueur rose veut s'intéresser à cette idée, les systèmes écologiques fermés, il doit payer 2 millions. Il paye comme on vient de le voir avec son tableau des finances, 1, 2 millions. Et ensuite, il place un cube sur la carte idée. Et ce cube, attention, doit forcément venir de la case la plus haute de sa fiche. La case la plus haute ici, c'est la case Wealth. Et voilà, c'est tout. C'est ça l'action syndication, c'est-à-dire sonder une idée. Et c'est obligatoire si on veut commercialiser une idée. Il faut commencer par mettre un cube dessus. Voyons maintenant quelques cas particuliers. Après le joueur rose, c'est au joueur rouge de jouer. Et il se trouve qu'il s'intéresse exactement à la même idée, les systèmes écologiques fermés. Le prix devrait être 2, puisque c'est la ligne numéro 2. Mais quand il y a déjà un cube adverse sur l'idée, le coût est multiplié par 2. Donc ici, ça coûte 4, 1, 2, 3, 4 millions. Et le cube qui va sur l'idée vient forcément de la case la plus en haut sur la fiche. S'il y a les cubes de plusieurs adversaires, le coût est toujours doublé, pas plus. Il n'est pas quadruplé ou je ne sais quoi. On continue. Le joueur suivant est le joueur bleu. Lui s'intéresse à un monde sans frontières. Ligne 1, ça lui coûte 1 seul million. Un seul cube à descendre sur sa fiche. Hop ! Et après avoir payé, il place sur l'idée le cube le plus haut de sa fiche. Donc ici, le cube qui est dans la case capitale. Et dans ce cas, on constate que sur le bord de la carte idée, il y a des petits carrés. Un carré blanc et un carré noir. C'est tout petit, alors on a grandi pour y voir quelque chose. Ces carrés sur le bord de la carte, ce sont les risques. En blanc, les risques court terme qu'il faut gérer tout de suite. Ici, le risque court terme d'une suppression des frontières, c'est qu'il faut gérer l'opposition des nationalistes. Les risques court terme, les carrés blancs doivent obligatoirement être gérés tout de suite. Donc, juste pour avoir le droit de placer son cube sur la carte idée, le joueur bleu doit aussi placer un autre cube sur le carré blanc, et comme d'habitude, le cube le plus haut sur sa fiche. Le risque long terme, de l'idée d'un monde sans frontières, son carré noir, c'est le risque terroriste. Ce risque-là, le joueur peut le couvrir avec encore un cube, mais il n'est pas obligé. C'est l'avantage des risques à long terme, on peut faire l'autruche et les mettre sous le tapis. Ici, le joueur bleu qui n'a plus qu'un seul cube sur sa fiche ne veut pas couvrir le risque long terme. Attention, le moment où le joueur fait une action de syndication sur une idée est la seule occasion de couvrir le risque noir. Donc, c'est optionnel, mais s'il ne le fait pas, ensuite ça sera trop tard. Le risque ne sera pas couvert, et puis c'est tout. Comme on le verra plus tard, le risque long terme peut nous éclater au visage beaucoup plus tard, et en plus, couvrir les risques long terme peut, sous certaines conditions, rapporter des points de victoire. Bref, c'est une décision stratégique à prendre. Et enfin, c'est le tour du joueur noir. Ses finances ne sont pas au top, il a beaucoup de dettes, mais il est intéressé par l'idée de créer un brouillard de petits robots. Ligne 2, ça coûte 2 millions, 1, 2. Ensuite, il place un cube sur la carte provenant de la case la plus haute de sa fiche. Et tout d'abord, on note que cette idée fournit tout de suite une capacité, un pouvoir spécial. Ce pouvoir est écrit en blanc ici. Tout votre travail est subventionné. Vous comprendrez plus tard à quoi ça correspond en termes de jeu, mais disons que comme le brouillard de robots est un sujet qui intéresse l'État, il subventionnera tout votre travail à partir de maintenant. Et vous garderez ce pouvoir tant que vous avez un cube sur cette carte idée. C'est très intéressant. Notez que si un autre joueur rajoute son cube sur la même carte, il bénéficiera aussi de ce pouvoir. Ensuite, comme cette idée est associée à deux risques long terme, deux carrés noirs, le joueur noir peut y placer optionnellement jusqu'à deux cubes. Il décide d'en placer un. En plus, sa case la plus haute étant la case des dettes, ça lui est moins pénible. Ok, rien de nouveau. Mais cette carte a un symbole particulier, ce sont les trois flèches oranges. Ça s'appelle la cascade, surge en anglais. Ça veut dire que cette idée est liée aux autres idées de son domaine et que le fait de s'y intéresser permet de s'intéresser aussi à des idées proches. Concrètement, comme les flèches sont oranges et tournées vers le haut, le joueur peut immédiatement mettre un cube gratuitement sur une autre carte avec la couleur orange plus haut dans la même colonne. Il y a deux idées avec la couleur orange dans la même colonne. Ok, le joueur noir en profite et place un cube sur l'idée des fibres en diamants. En temps normal, ça lui aurait coûté 4 millions. C'est donc une bonne affaire. Et regardez, mieux encore, la carte des fibres en diamants a elle aussi les trois flèches oranges. Il peut donc continuer la cascade et placer toujours gratuitement un troisième cube. Et c'est parti pour les protéines designées sur mesure. Attention, cette carte comporte un risque court terme, carré blanc donc obligatoire. Voilà. Et c'est fini. Il n'a presque plus de finances sur sa fiche, juste un million de dettes. Ce n'est pas prudent du tout, mais c'était pour l'exemple. Voilà, vous savez tout sur cette première étape, l'action syndication, c'est-à-dire s'intéresser à une idée, y consacrer des ressources. On résume. Le coût pour mettre un cube sur cette idée, c'est le numéro de la ligne qu'elle occupe dans le marché. Le double s'il y a déjà au moins un cube adverse sur cette carte. Mettre un cube dessus débloque immédiatement le pouvoir de la carte si elle en a un. La carte peut être associée à des risques. S'ils sont blancs, on est obligé de les couvrir avec des cubes. S'ils sont en noir, on peut les couvrir. Il faut décider tout de suite. Après, ça sera trop tard. Enfin, certaines cartes avec les trois flèches donnent accès gratuitement et immédiatement à une carte idée de la couleur des flèches dans la même colonne. Bon, mais n'oublions pas que notre but ultime, c'est de commercialiser notre idée pour que la société entière, que dis-je, l'humanité, puisse en profiter. S'intéresser à l'idée, l'action syndication, n'est que la première étape du processus. Parce qu'ensuite, il faut que l'idée soit viable. Il y a trois façons pour une idée d'être viable. La plus simple, c'est par le splé. Le splé, je vous le rappelle, c'est l'ensemble des idées qui ont été déjà commercialisées plus tôt dans le jeu. Le splé, c'est le progrès humain, c'est la connaissance scientifique et technique publique. Et c'est donc une ribambelle de couleurs commune à tous les joueurs. Une idée est viable si on peut trouver quelque part ces deux couleurs adjacentes dans le splé. Cette idée, par exemple, est viable parce qu'on trouve ces deux couleurs, le orange et le jaune, adjacentes dans le splé. Cette idée est viable aussi parce qu'elle a deux fois la couleur jaune et qu'on trouve deux bandes de couleurs jaunes adjacentes dans le splé. Cette idée n'est pas viable parce qu'il y a bien des bandes bleues et oranges dans le splé, mais pas adjacentes. Et enfin, cette idée est viable pour le joueur bleu, mais pas pour les autres joueurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien deux bandes bleues et vertes adjacentes dans le splé, mais l'une d'elles est couverte par un cube du joueur bleu. Souvenez-vous, ça veut dire que le joueur bleu, prévoyant, avait engagé des ressources, c'est-à-dire un de ses cubes, pour couvrir le risque représenté par un carré noir ou un carré blanc. Du coup, seul le joueur peut utiliser cette couleur du splé pour rendre viable une idée. Une idée jaune-verte dans notre exemple ne serait viable aussi que pour le joueur bleu. Voilà, il y a une deuxième façon de rendre une idée viable, c'est avec des brevets. Dans ce cas, on ne s'intéresse pas aux cartes dont le splé, mais au cube qui représente les brevets détenus par les joueurs. Ici donc, il s'agit de connaissances scientifiques que seuls certains joueurs peuvent utiliser, ceux qui sont propriétaires des brevets. Sinon, c'est à peu près le même principe que pour le splé. Cette idée par exemple est viable pour le joueur bleu qui a un brevet jaune et un brevet orange, mais pas pour les autres joueurs. Cette idée est viable pour les joueurs noir et rose qui tous les deux ont la paire de brevets qu'il faut, elle n'est pas viable pour les deux autres joueurs. Cette idée verte verte n'est viable que pour le joueur noir qui est le seul à avoir deux brevets verts. Elle n'est pas viable en particulier pour le joueur rose qui n'a qu'un seul brevet vert et qui ne couvre donc pas les deux couleurs de la carte idée. Et enfin, troisième façon, c'est le think tank. Chaque joueur peut avoir un think tank qui est le centre de recherche de son entreprise. Concrètement, c'est une pile de une ou plusieurs cartes idées que le joueur a juste en dessous de sa fiche. On verra plus tard comment on se constitue un think tank, mais sachez que le rôle de ce think tank, c'est de rendre viables toutes les idées qui ont les mêmes couleurs que la carte du dessus. Donc, dans cet exemple, pour le joueur bleu, toutes les idées jaune et bleue sont viables grâce à son think tank. Notez que même s'il y a plusieurs cartes dans le think tank, seule compte celle du dessus de la pile. Et voilà les trois façons de rendre une idée viable. Notez bien que ces trois méthodes ne se mélangent pas. Elles sont exclusives. Une idée à deux couleurs ne peut pas être rendue viable avec une couleur piochée dans le splay et une autre avec un brevet. Non. Soit l'idée est complètement rendue viable par le splay, soit complètement par des brevets, soit complètement par le think tank. Pas de mélange. On a alloué des ressources à l'idée. On s'est assuré qu'elle était viable. Et donc maintenant, on peut enfin passer à l'étape qui nous intéresse. On peut la commercialiser. Bon. Alors prenons un morceau du marché, c'est-à-dire une sphère de l'industrie, le cloud, avec en dessous le haut de sa colonne d'idées. On n'a pas toute la colonne, seulement les idées les plus en haut. On s'intéresse aux joueurs rouges. La société est un peu avancée. On a un splay avec déjà quelques couleurs. L'action de commercialisation, la voici. Elle est découpée en quatre étapes. La première, on la connaît. C'est qu'il faut avoir déjà investi des ressources sur l'idée qui nous intéresse. Ici, la nano-désalinisation. Et il faut que cette idée soit viable. Et c'est le cas parce qu'elle est orange et verte et qu'on retrouve ces deux couleurs adjacentes dans le splay. Tout va bien pour la première étape. Et avant de continuer, jetons un coup d'œil sur la sphère. Notez d'abord que la couleur de la sphère n'a rien à voir avec les deux couleurs de l'idée. Notre nano-désalinisation est une idée orange et verte, mais qui appartient à la sphère bleue. C'est comme ça, la désalinisation sera une retombée des travaux dans la sphère de l'informatique. Pourquoi pas ? Alors, regardons cette sphère. On y trouve une hiérarchie de cercles. Chaque cercle est une barrière, c'est-à-dire un obstacle propre à cette sphère qui entrave le développement de biens et de services. Par exemple, dans la sphère du cloud, les barrières sont l'encombrement de la bande passante ou bien le vol d'identité. Un cube dans une de ces barrières est un groupe de travailleurs freelance qui lutte pour faire tomber cette barrière. Ici, le joueur rouge a affecté des ressources, un cube, sur la barrière du hacking des données. On verra plus tard comment on fait pour affecter des ressources sur les barrières. Un cube tout seul, c'est un groupe de travailleurs freelance et léger et volatile. Un joueur peut s'installer plus durablement en créant une compagnie représentée par un disque. Ici, le joueur bleu a une compagnie. Et notez que c'est le joueur rose qui a affecté des ressources humaines à la compagnie bleue. C'est un cube rose sur un disque bleu, c'est possible. Enfin, ici, le joueur noir a une ressource, donc un cube, dans une agence publique. Les agences publiques sont les grands carrés. Bref, revenons à notre action de commercialisation. Et maintenant, deuxième étape, il faut payer. À la base, le prix à investir pour commercialiser une idée dans cette sphère, c'est le nombre de barrières inoccupées de la sphère. Ici, il y a 3 barrières inoccupées, c'est-à-dire sans cube ni disque. Donc, le coût est de 3 millions. Mais attention, ce coût est doublé si votre travailleur, votre cube, n'est pas subventionné par l'État. L'État subventionne les compagnies et les agences publiques. Donc, vous n'êtes pas subventionné si vous êtes un cube tout seul. Dans notre exemple, le cube rose est subventionné parce qu'il est sur une compagnie. Le cube noir est subventionné parce qu'il est dans une agence publique. Mais le cube rouge n'est pas subventionné. Et comme on s'intéresse justement au joueur rouge, le coût est de 3 fois 2 égale 6 millions. C'est cher payé. Il paye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, étape suivante, il doit faire travailler ses ressources. Il y a deux types de travail. Le travail intellectuel, symbolisé par une ampoule, et le travail physique, symbolisé par une main. La commercialisation d'une idée demande un travail physique puisqu'il faut physiquement produire quelque chose qu'on va vendre aux gens. Vous avez remarqué que la sphère est découpée en deux moitiés. Seuls les cubes du côté de la petite main peuvent fournir un travail physique. Ici, ça tombe bien, le cube du joueur rouge est du côté de la main. Pour fournir l'unité de travail physique dont il a besoin, il doit descendre d'une case en suivant les flèches du diagramme. Il ne peut pas aller sur un cercle déjà occupé. Par contre, dans les agences publiques, il peut y avoir plusieurs cubes, un par joueur. Ici, il choisit de descendre sur la barrière. Et voilà, le joueur rouge a étudié l'idée, il a vérifié qu'elle était viable, il a payé le coût de sa commercialisation, et il a fait travailler un de ses cubes, les quatre étapes, c'est bon, l'idée est enfin commercialisée. Il peut la sortir du marché des idées. Et qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi il s'est donné tout ce mal ? D'abord, quand une idée est commercialisée, on déclenche ses impacts. C'est-à-dire comment elle impacte la société. Ici, voyons rapidement, elle résout un des grands problèmes de l'humanité, au choix entre les deux imprimés sur la carte, la famine ou les bidonvilles. Il choisit la famine, il prend le pion devant lui, et je vous rappelle que c'est l'un des buts du jeu, résoudre les grands problèmes de l'humanité. Donc c'est très bien. Ensuite, il gagne un nouveau cube, qu'il rajoute dans sa case centrale, Wealth. Ça représente des moyens supplémentaires pour le reste du jeu, et c'est donc très bien aussi. Ensuite, l'idée rejoint le progrès de l'humanité, autrement dit, le joueur rouge la met dans le splay, en choisissant de quel côté il la met. Il choisit par exemple le côté vert. Et comme il a choisi le côté vert, son cube qui était sur l'idée se transforme en un brevet de couleur verte. Voilà, c'est fini. Mais maintenant, il y a plein de petits points à noter. D'abord ici, sur les flèches qui descendent des agences publiques carrées, il est écrit « no patent », c'est-à-dire « pas de brevet ». Ça veut dire que quand on commercialise une idée à partir du travail fourni par une agence publique, on ne peut pas en tirer un brevet à titre privé. Logique. En termes de jeu, si le joueur noir veut commercialiser cette idée, il a un cube dessus, l'idée est viable parce qu'il a les deux couleurs nécessaires dans son think tank, il paye 3 millions 3 cubes parce qu'il y a 3 barrières non recouvertes, et le coût n'est pas doublé parce que le cube qu'il va faire travailler est dans une agence publique, il est donc subventionné. Parfait. 3 millions donc. Alors, le travailleur travaille en suivant sa flèche et il se retrouve tout en bas, c'est-à-dire au chômage, mais toujours dans la sphère du cloud, le joueur ne récupère pas son cube. Et donc, la nouvelle idée va rejoindre le splé, mais comme une agence publique ne génère pas de brevet privé, le joueur noir ne peut pas mettre son cube sur la carte des brevets. Au lieu de ça, il le récupère sur sa propre fiche et comme toujours dans la case du milieu « wealth ». Et tant qu'à faire, notez aussi autre règle particulière, que quand un joueur utilise son think tank pour viabiliser une idée, sa carte du think tank remplace sur le marché l'idée qui vient d'être commercialisée. Dernier exemple et on aura tout vu, cette fois c'est le joueur rose qui veut commercialiser l'idée tout en haut de la colonne. C'est une carte orange et bleue et elle est viable pour le joueur rose grâce à ses brevets un orange et un bleu. Alors l'idée est viable, le joueur a un cube dessus, il paye 3 millions parce qu'il y a 3 barrières non couvertes dans la sphère du cloud, mais comme le joueur compte faire travailler son cube rose qui se trouve sur une compagnie, même si cette compagnie appartient à un autre joueur, il est subventionné donc il ne doit pas payer le double du coût. Il paye 3 millions. Notez aussi que le cube rose étant juste sur la frontière entre le travail manuel et intellectuel, son travail compte pour l'un ou pour l'autre au choix. Ici, pour l'action de commercialisation, on a besoin de travail manuel, ça marche. Le cube rose fournit son travail, mais là, ce qui change, c'est que comme la viabilité était assurée par les brevets, le joueur rose doit consommer ses brevets qui retournent sur sa fiche dans la case du milieu. La nouvelle idée rejoint le splay et le joueur rose gagne le brevet correspondant à la couleur qu'il a choisi. Et voilà, vous savez tout sur la commercialisation. Bon, alors depuis le début, on a vu que les brevets, c'est bien pratique. D'abord, pour rendre des idées viables et donc commercialisables. Ici, par exemple, le joueur rose peut commercialiser des idées orange et bleue en dépensant ses deux brevets. Mais aussi, les brevets peuvent être vendus. Le joueur rouge peut gagner 2 millions en vendant son brevet vert. Mais comment gagne-t-on des brevets ? Première solution, on vient de l'avoir. Chaque fois qu'on commercialise une idée, on gagne le brevet qui correspond à la couleur qu'on met dans le splay. Mais vous me direz, ça se mord un peu la queue. On veut des brevets dans le but de commercialiser des idées. Mais pour obtenir les brevets, il faut commercialiser des idées. Bref, on a besoin d'une autre solution et c'est la recherche. Voici une situation de jeu. C'est au tour du joueur rose et il voudrait bien gagner des brevets. Il choisit l'action de recherche. La première chose pour cette action, c'est de payer. Le coût, c'est pareil que pour l'action de commercialisation. C'est 1 million par barrière non gérée, autrement dit 1 million par cercle vide dans la sphère. Ici, c'est 3 millions. Mais le coût est doublé si la recherche n'est pas subventionnée. Je vous rappelle qu'un travail est subventionné quand le travailleur, donc le cube, commence son travail à partir d'une compagnie ou d'une agence publique. Ici, le joueur bleu est subventionné parce qu'il est sur une compagnie. Le joueur noir est subventionné parce qu'il est dans une agence publique, mais le joueur rose n'est pas subventionné. Il paye donc le double. Il paye 6 millions. C'est parti. Étape numéro 2. Il fournit un travail intellectuel. Donc, il descend un cube dans la sphère, mais du côté gauche, c'est-à-dire là où il y a le logo de la petite ampoule qui désigne le travail intellectuel. Voilà, le cube suit une flèche jusqu'à une case vide. Et la recherche est terminée dans la colonne qui se trouve en dessous de la sphère qui a travaillé, donc ici le cloud, la sphère bleue. La recherche concerne toujours la carte la plus basse dans la colonne. Et l'effet de la recherche, c'est de transformer la carte idée en brevet. Notez d'abord que contrairement à la commercialisation, le joueur n'a pas besoin d'avoir de cube sur la carte idée. Mais d'un autre côté, il ne peut pas choisir la carte qu'il veut. Il doit forcément prendre celle la plus en bas de la colonne. Voilà. Ici, la carte la plus basse de la colonne est jaune et bleue, donc le joueur rose gagne un brevet bleu ou un brevet jaune ou les deux. Ou aucun d'ailleurs, il choisit. Supposons qu'ici, il veuille les deux brevets. Comme d'habitude, il prend les cubes dont il a besoin dans la case la plus haute de ses finances. Un, deux et voilà, deux brevets. La carte idée est défaussée, elle est donc retirée complètement du jeu. Un joueur peut faire de la recherche sur une carte idée sans récupérer aucun brevet, il n'est pas obligé, et donc pour uniquement défausser la carte. Pourquoi pas ? S'il y avait eu des cubes sur la carte idée, des cubes du joueur rose ou d'un autre joueur, les cubes auraient été récupérés sur leurs cartes de finances respectives dans la case du milieu Wealth. Attention, si vous faites le travail intellectuel à partir d'un cube situé dans une agence publique, souvenez-vous, à cause du no patent écrit sur la petite flèche, vous n'avez pas le droit de générer de brevets. Dans ce cas, vous défaussez la carte idée et puis c'est tout. Ce serait le cas ici si le joueur noir avait fait la recherche. Sauf que, à la place de gagner des brevets, l'action de recherche permet aussi de récupérer une idée dans son think tank. Dans ce cas, le joueur ne gagne pas les brevets, mais il récupère la carte idée ici sous sa carte perso. L'intérêt du think tank, c'est que ça viabilise pour ce joueur les idées qui ont exactement les mêmes couleurs. Donc ici, le joueur rose pourra commercialiser des cartes jaune et bleue. Et puis, ça monopolise le pouvoir de la carte. Seul le joueur rose ici profite du pouvoir de neurohacking. Un joueur peut avoir plusieurs cartes dans son think tank, mais seule la carte du dessus compte pour la viabilisation et le pouvoir. Je vous rappelle que si plus tard, le joueur utilise la carte de son think tank pour viabiliser une idée lors d'une commercialisation, il remplace cette idée dans le marché avec la carte de son think tank. Attention, si un joueur adverse a un cube sur la carte idée la plus basse de la colonne, il est impossible de récupérer la carte dans son think tank. Le joueur rose peut toutefois faire de la recherche pour gagner des brevets et défausser cette carte. Bon, maintenant que la recherche est terminée, la dernière étape, c'est de rafraîchir le marché des idées. Chaque fois qu'un joueur fait de la recherche, c'est comme ça, ça rapporte de nouvelles idées dans la sphère dans laquelle il a cherché. Rafraîchir le marché, ça veut dire glisser toutes les idées vers le bas et remplir les cases vides par de nouvelles cartes qu'on tire de la pioche des cartes idées. Et voilà. Et notez bien que c'est le seul cas où on remplit les cases vides du marché. Après une recherche, quand on commercialise une idée, ça laisse un trou dans le marché. Enfin, sachez qu'au tout début, le marché ressemble à ça. Les colonnes des cartes idées sont pleines en dessous des sphères jaune et verte, mais elles ne contiennent qu'une seule idée dans les sphères bleues et oranges. La seule façon de remplir ces colonnes sera d'y faire une action de recherche. Bon, on tient le bon bout. Et maintenant, logiquement, vous vous posez encore une dernière question. Pour les actions de commercialisation, on a eu besoin de faire travailler des cubes côté travail manuel. Pour les actions de recherche, on a fait travailler des cubes côté travail intellectuel. Mais ces cubes, comment sont-ils arrivés là ? Eh bien, c'est le boulot de l'action de recrutement. Elle est détaillée ici. Et c'est une action très simple. Le joueur paye 3 millions et il place un cube dans une case vide où il veut dans n'importe quelle sphère. 3 millions de dollars, 1, 2, 3, puis un cube devient un travailleur sur le terrain. Le cube, comme d'habitude, provient de la case la plus haute de ses finances. Dans cet exemple, le cube vient de se faire embaucher comme freelance, donc en dehors de toute compagnie, du côté du travail manuel. Et il pourra donc plus tard être utilisé pour commercialiser une idée de la colonne du marché située sous la sphère orange. J'ai dit qu'on mettait le cube dans une case vide. C'est un poil plus compliqué. La règle, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul cube par barrière, donc par rond. Ici, par exemple, tout est correct. Remarquez qu'il y a un cube noir sur un disque rose, mais ça fait toujours un seul cube par cercle, donc c'est bon. Le fait qu'il y ait un disque rose indique juste que le cube noir est salarié de la compagnie rose, mais pour le travail, ça revient au même. Dans les agences privées, dans les grandes cases carrées, il y a de la place pour un cube de chaque joueur. Les cubes qui se trouvent dans les compagnies ou dans les agences publiques sont subventionnés. Quand un joueur fait travailler un cube subventionné pour les commercialisations ou pour la recherche, il paye un prix égal au nombre de barrières non gérées, c'est-à-dire le nombre de cercles vides. Ici, ça fait un coût de 4 millions. Par contre, si le cube qui travaille n'est pas subventionné, il paye le double, donc ici 8 millions. Et enfin, c'est un rappel, si vous faites travailler un cube d'une agence publique, il empruntera forcément une flèche marquée par la mention « no patent », c'est-à-dire « pas de brevet ». Et cette action « commercialisation ou recherche » ne pourra pas générer de brevet. C'est logique, quand on bosse pour une agence de l'État, on n'a pas le droit de déposer des brevets à usage privé. Et deux derniers points avant de terminer. D'abord, si on peut travailler dans les compagnies des autres, à quoi bon posséder ces compagnies à soi ? Eh bien, c'est simple. Pour commencer, construire des compagnies fait partie des conditions de victoire. Si un joueur arrive en position de fabriquer sa cinquième compagnie, le jeu s'arrête immédiatement et il a gagné. Ensuite, si un joueur fait l'action recrutée pour placer un cube sur une de ses propres compagnies, le recrutement lui coûte quand même les 3 millions, mais il ne compte pas comme une action. Il ne compte pas dans les deux actions que le joueur peut faire pendant son tour. Deuxième point de détail, si un cube se retrouve au chômage après avoir travaillé, c'est-à-dire qu'en suivant la flèche, il se retrouve sur la barre hachurée tout en bas de la sphère. Eh bien, il reste là. Le joueur pourra le récupérer dans sa case wealth, sur sa fiche, s'il fait une action de levée de fonds, comme on l'a déjà vu, ça s'appelle le désinvestissement. Mais surtout, il peut simplement laisser son cube là, et lors d'une action de recrutement, il peut payer 3 millions normalement et déplacer ce cube au chômage au lieu de prendre un cube de sa fiche, à condition qu'il reste dans la même sphère. Donc, le chômeur de la sphère orange, l'espace, ne peut retrouver du boulot que dans la sphère orange. S'il veut changer de sphère, il doit rentrer d'abord sur la fiche du joueur, case wealth, lors d'une levée de fonds. Maintenant, il ne reste plus que deux petites actions annexes, et on aura bouclé toutes les actions possibles. Première action, elle s'appelle placate en anglais, on peut traduire ça par l'apaisement. Alors, vous vous souvenez, quand vous placez un cube sur une idée, c'est l'action sonder une idée, syndication en anglais. Vous placez votre cube, mais en plus, s'il y a un carré blanc, vous êtes obligé de placer un deuxième cube dessus. Le carré blanc, c'est un risque court terme que vous êtes obligé de gérer. S'il y a un carré noir, vous pouvez mettre un cube dessus, mais vous n'êtes pas obligé. Le carré noir, c'est un risque long terme qu'on peut éventuellement négliger. À terme, quand l'idée sera commercialisée, donc dans le splé, le cube restera dessus. Seul le joueur propriétaire du cube, ici le joueur bleu, pourra utiliser cette carte du splé pour la viabilité. Ça, on l'a déjà vu. Et puis en plus, dans certaines conditions qu'on verra plus tard, ces cubes qui traitent des risques courts et long terme dans le splé peuvent rapporter des points de victoire. Bref, c'est plutôt bien d'avoir des cubes affectés à la gestion des risques dans le splé, mais il faut y penser en amont au moment où on place le cube sur l'idée dans le marché par l'action syndicate, parce qu'après, c'est trop tard. Alors allons-y. Le joueur bleu fait une action syndicate comme ceci. Comme il y a un carré noir de risque long terme, il peut rajouter un deuxième cube, il choisit de le faire. Mais bon, le temps passe et il ne parvient pas à commercialiser son idée. Lors d'une levée de fonds, je vous le rappelle, il peut récupérer ses cubes. On appelle ça le désinvestissement. Mais on ne peut pas récupérer comme ça les cubes qui gèrent des risques. Du coup, son cube reste immobilisé là où il est. Et voilà à quoi sert l'action placate, l'apaisement. En faisant cette action, vous apaisez les risques. Vous n'avez plus besoin d'affecter des ressources pour les gérer. Et donc, vous récupérez un cube affecté à un risque sur le marché des idées. Voilà, ça ne coûte pas d'argent, mais quand même, ça coûte une action. Une action par cube récupéré. Et attention, vous ne pouvez récupérer que les cubes sur le marché des idées. Vous ne pouvez pas récupérer les cubes qui sont déjà passés dans le splé. Et maintenant, la dernière action, l'import. C'est tout simple et c'est gratuit. Le joueur déplace une carte idée du marché pour la mettre ailleurs dans le marché, là où il y a une place vide. Par exemple, il peut faire ceci. Ça a le mérite de rendre l'idée moins chère et aussi de la mettre en bas de colonne, donc de la rendre disponible pour l'action de recherche. Une carte ne peut pas être déplacée si un adversaire a un cube dessus. Par contre, un joueur peut déplacer une carte sur laquelle il a lui-même un cube. Alors à ce stade, vous savez commercialiser une idée. Vous savez que pour réussir la commercialisation, il faut déjà réfléchir à cette idée, c'est-à-dire placer un cube dessus par l'action Syndication. Mais vous savez aussi que pour commercialiser votre idée, vous avez besoin de faire travailler des gens que vous aurez recrutés auparavant. Mais il faut aussi que votre idée soit viable et ça, ça demande de la recherche. Et puis, parce que c'est comme ça que fonctionne le monde, à chaque étape, vous aurez besoin d'argent. Voilà, alors c'est archi-simplifié, mais c'est le principe. Vous avez les cinq actions principales du jeu qui tendent toutes, grosso modo, à commercialiser des idées. Les deux autres actions sont techniques, bien pratiques mais secondaires. Et maintenant, on va quand même se poser la bonne question. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on commercialise les idées ? On peut déjà dire qu'on commercialise des idées pour gagner des brevets. Brevets qu'on peut vendre après pour se faire du cash, mais qu'on peut utiliser aussi pour viabiliser des idées et donc en commercialiser encore plus. Le deuxième intérêt, c'est que toutes les idées commercialisées au fur et à mesure du jeu vont s'empiler dans le splé et former le progrès humain. En particulier, elles vont aider à rendre viables d'autres idées encore. Donc, en quelque sorte, on commercialise des idées pour en commercialiser encore plus. Ça se mord la queue. Mais non, car il y a une troisième raison. Chaque fois qu'on commercialise une idée, on déclenche ses impacts. Les impacts, ce sont les logos qui sont ici. On les déclenche une fois au moment où l'action est commercialisée. Et on peut le dire, c'est la raison majeure de commercialiser des idées. Les impacts. Cette carte déclenche trois impacts. Les signes plus indiquent qu'on déclenche les trois. Pour d'autres cartes, c'est un poil plus compliqué, mais ça reste facile à comprendre. Ici, par exemple, on fait deux impacts. Un des deux du haut, au choix, plus le troisième. Et maintenant, il suffit de voir tous les impacts possibles pour comprendre l'intérêt de commercialiser une idée. Et pour commencer, il faut dire que les impacts sont obligatoires. Vous allez voir, certains sont positifs, mais d'autres sont carrément négatifs. Vous n'avez pas le droit de faire votre marché. Si vous commercialisez une idée, vous devez appliquer tous les impacts. Les impacts positifs, d'abord. Il y a la résolution des grands problèmes de la société et la création de compagnie. Ces deux éléments font partie des conditions de victoire du jeu. Pas la peine d'insister, ils sont très importants et très positifs. Ensuite, il y a les impacts qui ne sont pas des conditions de victoire, mais qui améliorent le contexte global. Il y a la croissance et la résilience de la société. La résilience, c'est le fait que la société est moins stressée par les innovations technologiques dont vous l'abreuvez. Et puis, il y a les impacts négatifs. Mais vous verrez, un impact négatif, s'il touche vos adversaires, il peut devenir un avantage. Bref, il y a la récession, il y a la rupture industrielle. Ça, c'est quand les compagnies sont tellement grandes et monopolistiques dans une technologie donnée qu'elles arrêtent d'innover. Et enfin, le pire cauchemar, le choc. Quand le bouleversement technologique casse certains ressorts de la société, le choc, c'est quand les fameux risques long terme dont on parle depuis le début finissent par se réaliser. Bon, on commence par l'essentiel, les impacts qui constituent carrément des objectifs du jeu. La résolution des grands problèmes. Quand vous commercialisez une idée qui déclenche cet impact, vous récupérez le pion qui correspond. Vous avez résolu un grand problème de l'humanité. Vous gardez le pion devant vous, il ne sert à rien, mais à la fin du jeu, il vous rapportera des points de victoire. Si vous commercialisez une idée avec un problème générique et gris avec un point d'interrogation, ça veut dire que vous choisissez le problème que vous voulez résoudre parmi tous ceux qui ne sont pas encore résolus. Voilà pour les grands problèmes de l'humanité. Ensuite, de façon plus terre à terre, la création de compagnies. Mais c'est important, c'est comme ça que les joueurs développent leur business. Alors, si on ressort la carte qu'on vient de voir, supposons que vous commercialisez cette idée. Une de ces icônes d'impact implique que vous créez une compagnie dans la sphère bleue. C'est la couleur de l'icône et du côté intellectuel, c'est le symbole de la petite ampoule. Supposons que vous soyez le joueur rose. Vous prenez l'un de vos disques disponibles et vous le placez où vous voulez sur une barrière, c'est-à-dire une case ronde, vide. Ici, par exemple, vous choisissez de mettre votre compagnie sur l'emplacement qui est justement à cheval sur les deux moitiés de la sphère, c'est-à-dire qu'un cube que vous placerez ici pourra produire un travail intellectuel ou manuel selon les besoins. Certains impacts de création de compagnie comportent un titre, alors regardons comment ça se passe. Compagnie manuelle orange, donc je peux placer une compagnie sur une barrière libre de la moitié manuelle de la sphère orange. Il y a déjà deux espaces occupés par des compagnies adverses, donc normalement, je n'ai que deux emplacements possibles pour ma compagnie rose. Ok, je peux mettre ma compagnie là, mais comme l'icône d'impact comporte le mot miniaturisation, ça veut dire que je peux aussi imposer ma compagnie sur la barrière miniaturisation en éjectant toute compagnie qui pourrait s'y trouver. Hop ! Attention, le terme miniaturisation ne veut pas dire que j'étais obligé de mettre ma compagnie sur cette barrière. Non, je pouvais la mettre où je voulais dans la moitié manuelle de la sphère orange. Mais c'est juste que j'ai la priorité pour m'installer sur la miniaturisation, quitte à éjecter une compagnie qui y serait déjà. Voilà, installer une compagnie est une chose importante, surtout parce que si vous installez une cinquième compagnie, le jeu s'arrête tout de suite et vous avez gagné. C'est une des conditions de victoire de ce jeu, nous verrons le détail un peu plus tard. Maintenant, on va s'intéresser aux impacts qui sont plutôt positifs, mais qui ne constituent pas directement des conditions de victoire. Commençons par la croissance. La croissance, c'est tout bête, mais c'est très bien. Si vous commercialisez une idée avec l'icône de croissance, vous gagnez un nouveau cube que vous rajoutez à vos finances dans la case du milieu wealth. Les cubes, vous l'aurez compris, dans ce jeu, c'est le nerf de la guerre. Un cube en plus, c'est un gros avantage. Petite variation, c'est la croissance diffuse. C'est quasiment le même logo, mais avec des petits rayons. Dans ce cas, vous recevez aussi un nouveau cube, mais vous êtes obligé de l'utiliser immédiatement pour couvrir un risque non couvert. Un risque, c'est un carré blanc ou un carré noir, soit dans le splay, soit sur une carte du marché. Voilà, s'il n'y a pas de risque non couvert, tant pis, vous ne gagnez pas de nouveaux cubes. Notez que la croissance diffuse est la seule façon d'ajouter un cube sur un risque qui est déjà dans le splay. Normalement, c'est trop tard. La croissance diffuse permet de rattraper ça. Voilà. Ensuite, il y a la résilience. La résilience, c'est l'inverse. La société s'habitue à un certain risque et du coup, vous pouvez vous permettre de ne plus traiter ce risque. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez récupérer un cube que vous aviez affecté à un risque dans le splay ou sur le marché. J'ai bien dit, vous pouvez. L'impact de résilience n'est pas obligatoire. Alors, vous récupérez le cube dans vos finances, casse du milieu. Je vous rappelle qu'au début de toute action de levée de fonds, on peut récupérer tous les cubes qu'on veut. Ça s'appelle le désinvestissement. Sauf, justement, les cubes affectés au risque. Alors, on l'a vu, il y a l'action d'apaisement, placate, qui permet de récupérer les cubes affectés au risque sur les cartes du marché. Mais pour les risques déjà dans le splay, l'impact de résilience est le seul moyen de les récupérer. Attention, supposez que vous vouliez commercialiser cette carte qui est dans le marché. Vous aviez placé un cube dessus par l'action Syndicate dans le but de la commercialiser. Mais comme la carte comporte un risque blanc, donc un risque court terme, vous aviez aussi été obligé à ce moment-là de mettre un deuxième cube pour couvrir le risque. En commercialisant cette carte, vous déclenchez ces impacts qui comprennent une résilience de la population. Eh bien, le point important ici, c'est que vous ne pouvez pas utiliser cette résilience pour récupérer le cube qui couvre le risque justement de cette carte-là. Donc, vous pouvez par exemple récupérer le cube de l'autre carte, vous n'êtes pas obligé, et puis cette carte que vous venez de commercialiser part dans le splay avec son cube. Notez aussi au passage que vous pouvez utiliser la résilience sur un cube adverse, l'intérêt étant par exemple de libérer une couleur du splay que vous ne pouviez pas utiliser pour la viabilité à cause du cube adverse. Maintenant, il nous reste les impacts négatifs, parce que ce jeu a beau faire la part belle à la technologie, il y a des moments où la technologie abîme la société, et nous y voici. La récession. C'est facile, c'est le contraire de la croissance, et ça touche tout le monde. Chaque joueur va perdre un cube, et ce cube ne va pas retourner dans ses finances. Il part dans sa réserve, et ça fait donc un cube en moins dans l'économie pour chaque joueur. Ce cube doit provenir d'une des quatre sphères. Ça peut être un cube employé d'une compagnie, ou directement sur une barrière. Ça peut être un cube employé par une agence publique, ou même un cube au chômage. Attention, si au moment de commercialiser l'idée, un joueur avait au préalable pris la précaution de couvrir le risque long terme, le carré noir, alors dans ce cas, la récession ne s'applique pas. Pour personne. Ensuite, la rupture industrielle. Ce sont ces deux éclairs qui ont les couleurs des deux technologies de la carte. Ici, jaune et orange. La rupture industrielle, c'est quand une technologie est tellement poussée que les entreprises qui la gèrent gagnent une position de monopole et freinent la créativité dans cette même techno. Prenons une situation de jeu. La rupture va impacter les brevets et le splay, c'est-à-dire la pénétration des technologies dans la population. Alors, supposons que la carte soit commercialisée par le joueur rouge. Il avait un cube sur la carte ID. Il la commercialise. D'abord, le joueur qui a commercialisé la carte choisit dans quel sens il la met dans le splay. Il choisit le côté jaune. Et ça veut dire que la rupture concerne la techno jaune. Autrement dit, seul le petit éclair jaune s'applique, pas le orange. Premier effet de la rupture jaune, elle détruit tous les brevets jaunes. Les joueurs récupèrent leurs cubes dans leurs finances casse du milieu sans rien gagner. Et ensuite, ils suppriment une carte du splay de la même couleur, donc jaune. Là, il y a deux cartes jaunes dans le splay. Le joueur choisit celle qu'il veut. Et s'il y a un cube sur la carte qui couvrait un risque, le cube retourne dans les finances de son joueur, casse du milieu. Et notez que comme d'habitude, comme le joueur rouge vient de commercialiser une idée, il gagne un brevet de cette couleur. Ce brevet n'est pas éliminé lui-même par la rupture. Voilà pour la rupture. Et maintenant, le dernier impact, le plus terrible de tous, le choc. Le choc, c'est cette icône en forme de champignon atomique, c'est vous dire si c'est grave. L'icône est d'une certaine couleur et cela indique que le choc frappe la sphère de cette couleur. Ici, c'est orange, c'est l'espace. Ensuite, on regarde le splay. Un choc, c'est justement le moment où éclatent les fameux risques long terme dont on parle depuis le début et qu'on avait éventuellement un peu négligés. Pour chaque risque long terme, donc chaque carré noir non couvert dans le splay, chaque joueur perd une compagnie de la sphère orange ou un problème résolu de couleur orange. Ici, il y a deux risques long terme non couverts, donc chaque joueur perd deux compagnies et ou problème résolu. Le joueur noir, par exemple, perd ses deux compagnies. C'est une perte énorme quand on sait comme il est difficile d'en gagner une nouvelle. Heureusement, il y a des moyens de s'en prémunir. C'est en couvrant des risques noirs. Par exemple, le joueur rose a fait l'effort de couvrir un risque long terme carré noir. Du coup, il subit une perte de moins. Donc, s'il avait ce pion orange de problème résolu, comme il ne doit subir qu'une seule élimination, il peut choisir entre ce problème et sa compagnie dans la sphère orange. Il choisit de perdre le problème qui pourra de nouveau être résolu plus tard et il garde sa compagnie. Voilà, vous savez quasiment tout et vous pouvez gérer l'économie high-tech comme un vrai patron de GAFA. Oui, mais dans quel but ? Il est grand temps de voir comment se déroule la fin du jeu et comment, dans le détail, on détermine qui a gagné. Et d'abord, je dois vous parler des régimes. Le régime, en gros, c'est l'état d'esprit de la société. Le principe, c'est que pour gagner, pour être l'entrepreneur dominant, le Steve Jobs du 21e siècle, vous devez non seulement être économiquement efficace, mais plus particulièrement dans les domaines qui intéressent la société dans laquelle vous vivez. La technologie est au service de la société, c'est toute la philosophie de Pax Transhumanity. Au début du jeu, le régime, c'est la mondialisation, globalization en anglais. C'est cette carte qui l'indique. Et comme vous pouvez le lire directement sur la carte, tant que ce régime est en cours, le coût du travail, manuel ou intellectuel, dans la sphère verte, c'est-à-dire le monde en voie de développement, n'est jamais doublé. Autrement dit, pour les actions de recherche et de commercialisation, c'est comme si tout travail était subventionné dans la sphère verte. Voilà donc, dès le début du jeu, les joueurs sont incités à rechercher et commercialiser des idées, principalement dans la sphère du monde en voie de développement. Mais au fil des inventions technologiques, la société va changer, et ses objectifs aussi. Chaque fois qu'une nouvelle idée est commercialisée, elle arrive dans le splé, et donc concrètement, ça veut dire qu'elle modifie la société. On regarde les trois dernières cartes du splé, donc les trois inventions les plus récentes. Si dedans, il y a deux cartes de la même couleur, alors le régime change et devient un régime de domination d'une sphère. Il y en a quatre possibles, un par sphère. Le premier, c'est la domination de la sphère jaune, la sphère des pays riches. Sous ce régime, les brevets jaunes valent deux fois plus cher à la revente. Et on considère que chaque carte idée, où qu'elle soit dans le marché, est dotée d'un symbole de cascade, surge, de ces deux couleurs. Souvenez-vous, ce sont les trois petites flèches. Et donc, chaque action syndicate permettra de placer les cubes en cascade dans toute la colonne. Ensuite, s'il y a deux idées vertes dans les trois dernières idées du splé, il y a domination de la sphère verte, la sphère du monde en voie de développement. Dans ce cas, tous les brevets verts valent deux fois de plus à la revente. Et l'action d'embauche est gratuite. Tout joueur peut, à son tour, placer un cube gratuitement sur une sphère, quelle qu'elle soit. On continue, domination de la sphère orange, les brevets oranges valent le double et le coût de l'action de commercialisation n'est jamais doublé, quelle que soit la sphère. Et domination de la sphère bleue, les brevets bleus valent le double et l'action de recherche est gratuite. Il y a un dernier régime possible, c'est quand les trois dernières couleurs du splé sont identiques, quelle que soit la couleur. Dans ce cas, on dit que c'est le changement de paradigme. C'est un bouleversement profond de la société causé par la prédominance d'une technologie. Dans ce cas, tous les brevets valent le double, quelle que soit leur couleur, et placer un cube sur une idée, action syndicate, ne coûte rien. Notez qu'on vérifie ceci à chaque fois que le splé est modifié. Si les trois dernières couleurs sont différentes, on revient au régime de mondialisation. La présence de cubes pour couvrir des risques n'a aucun effet sur les changements de régime. On regarde les couleurs comme s'il n'y avait pas de cube dessus. Donc, les changements de régime apportent un peu d'épices dans le jeu, mais surtout, surtout, c'est le régime en place au moment de la fin du jeu qui va décider le mode de décompte des points de victoire. Et c'est en ça que les régimes sont très importants. Alors, première étape, quand exactement se termine le jeu ? Au début du jeu, on a constitué la pioche des cartes idées. 38 cartes au départ. Avec cette pioche, on va remplir le marché initial. On met donc 14 cartes sur la table et il en reste 24 dans la pile. On coupe en deux et dans la moitié du bas, on ajoute les quatre cartes tipping point, c'est-à-dire point de bascule. Il y en a une par couleur de sphère. Et donc, on les mélange dans la moitié basse de la pile. Et enfin, on prend la carte de pluralité qu'on met tout en dessous de la pile. Si vous aviez bien compté, ça fait 29 cartes. Bon, tout ça pour dire que pendant le jeu, à chaque fois qu'il y aura une action de recherche, on remplira les cases vides d'une colonne du marché comme on l'a déjà vu. Tant qu'on reste sur la première moitié de la pioche, on tirera des cartes idées et puis voilà. Mais à partir de la deuxième moitié, on a une chance de tirer des cartes de point de bascule, les fameuses tipping point. Et tout à la fin, forcément, on tirera la carte pluralité. Toutes ces cartes peuvent déclencher la fin du jeu, chacune à leur manière. Voyons ça dans le détail. Et commençons par les cartes tipping point, point de bascule. Ces cartes, on vient de le voir, sont cachées dans la pioche des cartes idées. Donc, à un moment, après une action de recherche, lors du rafraîchissement du marché, une carte tipping point va se retrouver dans le marché avec les autres cartes sous une sphère. Et alors, comme toute carte, elle a seulement deux façons de quitter le marché. La première, c'est par l'action de recherche. Pour faire de la recherche sur cette carte, elle doit d'abord être tout en bas de sa colonne. Supposons que ce soit le cas. Voilà, il n'y a pas de carte en dessous. Mais cas particulier, pour faire une recherche sur une carte tipping point, il faut avoir un cube dessus. Normalement, pour la recherche, ça n'est pas nécessaire. Mais pour la recherche d'une carte tipping point, il faut un cube. Il faut donc avoir fait une action syndicate avant. Ensuite, on fait une action de recherche normale et donc, on défausse la carte tipping point. OK. Donc, grâce à la recherche, on peut se débarrasser d'une carte tipping point. Ensuite, il y a la commercialisation. Là, ça se passe exactement comme la commercialisation d'une carte idée normale. Il faut en particulier un cube dessus, plus qu'elle soit viable. Vous savez déjà tout ça. On la commercialise, donc on applique ses impacts. Et celui-ci, regardez, il veut dire que le jeu est fini. Commercialiser une carte tipping point met donc immédiatement fin au jeu. Et alors, qui a gagné ? Eh bien, ça dépend du régime en cours au moment où le jeu se termine. Le cas classique, c'est la sphère dominante. Au moment où le tipping point est commercialisé, une des quatre couleurs domine le splay. Je vous rappelle, pour qu'on soit en sphère dominante, il faut qu'on trouve deux fois cette couleur dans les trois dernières cartes du splay. Bon, supposons par exemple qu'on soit en sphère dominante bleue. Eh bien, dans ce cas, regardez cet écrit-là, chaque joueur gagne deux points de victoire par compagnie ou par problème résolu dans la sphère bleue. Par exemple, si le joueur rose a deux compagnies dans la sphère bleue et possède un pion de problème bleu qui atteste qu'il a résolu ce problème, eh bien, il marque six points de victoire. Mais ce n'est pas fini. Car au tout début du jeu, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est le moment de vous le dire, au tout début du jeu, chaque joueur avait choisi secrètement une sphère objectif. Concrètement, chaque joueur tire deux cartes idées parmi les cartes inutilisées, il choisit une couleur parmi ses deux cartes et il la glisse derrière sa fiche personnelle. Supposons ici qu'il ait choisi la couleur verte. Et voilà, pendant tout le jeu, le joueur rose saura que son objectif secret est la sphère verte. Et donc, à la fin, dans le cas où le jeu s'arrête par tipping point avec une sphère dominante, le joueur gagne aussi un point de victoire par compagnie et par problème résolu dans sa sphère secrète. Bouclons cet exemple. La sphère dominante est bleue, la sphère secrète du joueur rose est la sphère verte. Il gagne donc 4 points pour ses deux compagnies de la sphère bleue, plus 2 points pour le problème bleu résolu, plus 1 point pour sa compagnie de la sphère verte, plus 2 fois 1 point pour les deux problèmes verts résolus. Pour un total de 9 points de victoire. Voilà, on calcule ça pour tous les joueurs et celui qui en a le plus a gagné. Et notez bien que tout ça a été déclenché par la commercialisation d'une carte tipping point jaune. Mais cette couleur n'a aucune importance dans le calcul des points de victoire. Ce qui compte, c'est la couleur de la sphère dominante, donc le régime en cours, et la couleur de l'objectif secret de chaque joueur. Le fait d'avoir joué une tipping point jaune n'est pas forcément neutre parce que, regardez, au moment de commercialiser la carte, le premier impact est un choc de couleur jaune. Je vous rappelle, un choc, ça fait perdre des compagnies ou des problèmes résolus dans la sphère visée, ici la sphère jaune. La sphère dominante étant bleue, vous me direz, on s'en fout, mais ça ne sera pas l'avis des joueurs qui auront choisi le jaune comme objectif secret. Ensuite, l'impact suivant est la résolution d'un problème au choix. Bien sûr, le joueur qui aura commercialisé cette carte choisira un problème bleu, la couleur dominante, et ça lui fera gagner 2 points de victoire, à condition qu'il reste des problèmes bleus non résolus, bien sûr. Cet impact est donc un avantage accordé aux joueurs qui commercialisent le tipping point et qui donc prend l'initiative de déclencher la fin du jeu. Et voilà, pour la première fin de jeu possible, une carte tipping point pendant un régime de sphère dominante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au moment du tipping point, le régime est celui de la mondialisation, c'est-à-dire le régime de départ, le régime sans sphère dominante ? Eh bien, dans ce cas, c'est pareil, mais comme il n'y a pas de sphère dominante, on ne compte que les points de la sphère cachée, c'est-à-dire l'objectif secret de chaque joueur. Voilà, pour résumer, pendant tout le jeu, tâchez d'accumuler les compagnies et les problèmes résolus, et quand la fin approche, arrangez-vous pour que la sphère dominante corresponde à votre objectif secret ou à la sphère où vous avez le plus de compagnies et de problèmes résolus. Maintenant, nous allons nous intéresser aux cas un peu plus tordus, un peu plus spécifiques. Et pour commencer, ce qui se passe si le régime est celui du changement de paradigme ? Dans ce cas-là, comme son nom l'indique, on a changé de paradigme et on ne compte plus du tout les points de victoire de la même façon. Dans ce cas, la seule chose importante, c'est la gestion des risques, un point de victoire par risque géré dans le sphère. Par exemple ici, le joueur rose a gagné avec trois points de victoire. Les joueurs rouges et noirs en ayant un seul chacun et le joueur bleu, zéro. Peu importe les compagnies, les problèmes résolus, peu importe l'objectif secret, le changement de paradigme, ça change tout. Seule la couverture des risques a de l'importance. Voilà, et tout ça, c'est comment ça se passe si le jeu se termine par la commercialisation d'un tipping point, et donc la victoire dépend du régime à ce moment-là. Mais il y a trois autres façons de terminer le jeu. Les deux premières, ce sont des conditions de mort subite, c'est-à-dire des événements exceptionnels qui mettent fin immédiatement au jeu. D'abord, le jeu se termine quand un joueur est en position de construire sa cinquième compagnie. Chaque joueur possède quatre disques à sa couleur. Il construit les quatre grâce aux impacts des cartes qu'il commercialise. Et au moment de construire la cinquième, il n'a plus de disques en réserve, alors le jeu s'arrête, il a gagné. Peu importe les autres données du jeu, cinq compagnies, il a gagné, un point c'est tout. Le jeu se termine aussi immédiatement s'il y a une singularité. Une singularité, c'est quand cinq couleurs identiques se suivent dans le splé. Dans ce cas, c'est pareil que pour un changement de paradigme, on ne compte que les risques couverts dans le splé. Un point de victoire par cube, ici le joueur rose l'emporte avec trois points de victoire. Bon, alors je vois dans vos yeux que vous vous demandez comment une telle situation peut apparaître. Comment les adversaires du joueur rose ont pu laisser passer une chose pareille ? Eh bien regardez, voici le splé, on est en régime de domination de la sphère jaune, personne ne s'inquiète, c'est au joueur rose de jouer et il commercialise cette carte. Il y a un petit éclair bleu donc de rupture industrielle. Le joueur rose peut, entre autres, supprimer une carte bleue du splé. Il supprime celle-ci bien sûr et bingo, il déclenche la fin de partie par singularité et il gagne avec trois points de victoire. Et il nous reste la toute dernière façon de finir le jeu, c'est quand en fait on ne le finit pas et qu'on arrive à la fin de la pioche des cartes idées. Dans ce cas, on tombe sur la toute dernière carte, la carte de pluralité. C'est la dernière carte de la pioche des idées, mais c'est une carte idée quand même. Donc, elle arrive dans le marché pour combler un trou et le jeu continue. Cette carte ne peut pas être commercialisée. Par contre, elle peut être la cible d'une action de recherche. Dans ce cas-là, on la défausse et ça déclenche le texte qui est écrit sur la carte. Il n'y a que les problèmes qui comptent. Les joueurs gagnent un point de victoire par problème résolu, quelle que soit sa couleur, plus encore un point de victoire par problème résolu dans la couleur de son objectif secret. L'originalité de cette fin-là, c'est que juste avant de compter les points de victoire, on applique un quadruple choc, un dans chaque sphère. Autant dire qu'il y a intérêt à avoir couvert les risques. Et voilà donc toutes les façons de finir le jeu. Et qu'est-ce qui se passe en cas d'ex aequo au nombre de points de victoire ? Eh bien, c'est l'argent qui tranchera. Le vainqueur sera le joueur qui a le plus de cubes dans sa case capitale au moment où le jeu s'arrête. Et s'il y a encore égalité, on regarde la case wealth. Voilà, vous savez tout. Vous savez jouer à Pax Transhumanity, vous êtes prêt à vous asseoir à la table de jeu et à en découdre. Mais, ceci étant dit, je suis bien conscient que c'est un jeu touffu et qu'il est difficile de savoir par quel bout commencer. Alors, comme j'ai pitié de vous, je vous propose de me rejoindre dans une deuxième vidéo beaucoup plus courte dans laquelle on prendra un peu de recul pour comprendre le moteur du jeu et la logique de tous ces mécanismes interconnectés. A tout de suite. Merci. 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 Merci.